Le petit bonhomme bonsoir tout le monde comment allez vous m'entendez bien le son il est bon allez on va mettre ça devant là où qu'il est gros où qu'il est beau je parle pas de moi parle du bonhomme bien évidemment alors qui qu'est là il caille bonsoir en guerre or c'est parce qu'il caille dehors on se met au chaud mais oui c'est ce que disait rocco avant chacune de ses interventions rocco si freddy l'a souvent dit il caille dehors je me mets au chaud quelques-uns de ses films c'est une réplique qui revient assez souvent vous regarderez salut tout le monde salut ludique family salut elizabeth la petite touche séduction féminine de notre de notre chat je crois que tu es la seule fille elizabeth à chaque fois j'ai pas identifié d'autres filles qui qui soit capable de supporter ça je crois que c'est le mot est là le bon mot c'est ça c'est capable de supporter ça je crois que c'est plutôt ça c'est plutôt ça le le truc quoi bonsoir 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 sphinx bonsoir julien dupont et bonsoir à dc models et bonsoir marin double c'est le frère de patrick triple c'est pas l'aimé 1 à dc 24 minutes c'est quoi 24 minutes c'est le temps qu'on qu'on qu'est ce que c'est 24 minutes salut zo ça va bien c'est un jour particulier pour moi aujourd'hui ah bah explique nous benjamin j'espère que c'est pas une salle nouvelle il va nous péter l'ambiance c'est un truc un truc sympa une bonne re tout le monde ben oui re tout le monde bienvenue ben écoutez je suis super content de vous retrouver en ce jeudi soir pour peindre encore un nouveau un nouveau bonhomme cette fois ci c'est du gros et on va faire un petit peu d'aéro d'accord on va faire un petit peu d'aéro parce que j'en fais pas souvent l'aéro finalement sur la chaîne pratiquement jamais même je vous dirai comment j'ai préparé le bousin et et puis on va faire un petit peu d'aéro et un petit peu de pinceau aussi si on a le temps re tout le monde bonsoir bakou 69 c'est mon anniversaire ben bravo benjamin cortez ben joyeux anniversaire joyeux anniversaire benjamin je ne sais pas quel âge ça te fait mais voilà j'espère que que tu vas fêter ça dignement mais qui vous dit que je suis un homme je suis à moitié libanais également oh là ça fait beaucoup ça après moi on reçoit tout le monde ici un homme femme animaux chemail hétéro homo zoophile bon allez allez tout tout qui veut venir ce tout le monde est bienvenue à partir du moment où où chacun se laisse se laisse faire où sa liberté commence ou s'arrête celle des autres vous avez compris histoire j'ai tellement envie de peindre ce jeu ben ouais écoute moi je ne l'eus jamais peint si on m'avait pas envoyé les figurines c'est c'est grâce à une commande que je peux peindre ces figurines de rising sun et on va essayer de peindre ce truc là un truc super simple encore vous voyez c'est très simple je choisis toujours des trucs faciles à peindre moi là non pas de la moi je parce que on pourrait prendre un truc compliqué et puis passer pour des truffes non on prend des trucs simples voilà pas trop chargés pour pouvoir faire un travail efficace voilà shima l'impec ben voilà mais oui tout le monde tout le monde alors qu'est ce qu'on avait peint la semaine dernière on avait peint un truc alors je l'ai fini de mon côté une demi heure en plus vient de tomber je l'ai cassé bon ben je sais pas si je vais vous montrer du coup alors on avait peint ça vous souvenez de ça c'était l'araignée l'espèce d'araignée mi samouraï mi araignée mi connasse un truc un peu dégueulasse quoi avec des petits pics noirs là on avait fait le corps de l'araignée viteuf en travail dans le frais on avait mis des pas mal de jus ce qui fait qu'on a ce côté satiné alors qu'on va pouvoir conserver ou perdre je n'ai pas encore vernis avec le vernis ça va faire partir le côté satiné ça va m'arranger d'ailleurs sur le sur le ruban c'est un peu l'inconvénient quand on utilise des encres mais par contre on n'est pas à l'abri que je remette pas un coup de satin sur le corps de l'araignée pour retrouver le côté brillant après le côté brillant je l'ai intensifié là vous voyez sur le bord des pattes en montant avec des éclaircissements assez poussé quasi au blanc pour justement donner ce côté un peu humide voilà donc en poussant au blanc comme ça ça fait des petits points de lumière ça suggère toujours un peu l'humidité voilà et puis on avait les petites araignées alors très petit ces araignées à peindre là oh là là qu'est ce que c'était petit c'était pas fastoche le truc là je sais pas si vous voyez petites araignées à peindre c'est un peu flou c'était très 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 petit voilà mais donc on a fini ça voilà ça c'est fait c'est fait on parle plus faudrait que je vois avec le client niveau de peinture qui souhaitait parce que pour tout vous dire on n'en avait pas trop parlé je fais un mais comme je suis en retard sur la commande celle ci celle ci je vais pas lui compter en fait je vais être très sympa je sais pas s'il le sait je vais l'appeler et lui dire que celle ci je vais pas les compter parce que je vais pas la compter mais par contre ça lui donnera un repère quant à savoir où il situe où il veut constitue niveau de peinture des autres figures qui vont suivre est ce qu'on fait la même chose auquel cas c'est trois heures de peinture à peu près soit on fait un peu en dessous et c'est moins de temps et c'est moins cher aussi sont à plus haut on fait on va encore plus loin dans le délire et on sort de sur une super figouse mais c'est quatre heures cinq heures on verra on verra on verra mais voilà déjà c'est fait alors attendez je remets parce que pour que ce soit net parce que là là évidemment on voit pas c'est pas propre c'est encore un truc là qu'il faut au niveau de la mise au point c'est pas terrible la mise au point je fais automatique mais ça fait un peu ce que ça veut voilà on est mieux là alors qui c'est ce qu'il ya des nouveaux qui nous ont revenu là qui sont revenus oui un côté satiné sur l'araignée ça va faire sympa bah ouais je pense aussi ça suggère un peu le côté un peu humide du corps de l'araignée je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal bonsoir tout le monde bonsoir mikadou 24 mikadou c'est pseudo les gars des fois c'est bizarre quand grand seigneur zeus mais c'est bien j'en aurais fait autant lol pour l'occasion tu paies ta tournée de trappe et dis donc chris je remarque une chose c'est qu'au fur et à mesure des jeudi christian il arrive de plus en plus en retard christian christian de meyer je dis ça je dirai non mais voilà j'ai de plus en plus je remarque moi je remarque bon alors pour ce soir je vais vous demander de de bien vouloir si vous voulez basculer basculer le buste en avant s'il vous plaît tout doucement basculez vous en avant ça va bien se passer à mettez vous tranquillement comme ça tenez vous bien c'est parti alors pourquoi je prends un gant mais parce que je vais travailler de l'aéro les gars qu'est ce qu'il dit christian pour tu te fous de moi mais excuse maintenant je me fous pas de toi christian je remonte le chat là je t'ai pas vu je t'ai pas vu dès le début là tu es arrivé tu es arrivé à 21h05 ou 6 je pense soit cinq minutes de retard savoir que c'est un blâme au bout de trois blâmes on a un avertissement au bout de quatre avertissements en commission de discipline ça peut aller loin ça peut aller très loin adjugé chris salut joanne joanne museau salut salut joanne avec qui on a fait les cours et qui nous a fait un super nm joanne ouais tout à fait donc on a bien galéré sur le coup on a bien c'est toujours un peu compliqué quand on sort de sa zone de confort et puis après finalement on bataille on lutte et on sort des trucs très sympa et joanne il a sorti un nm très fluide très propre très clean voilà je pense qu'il a peut-être dû poster sur le sur le discord peut-être en tout cas si vous faites le tour des réseaux vous allez voir voilà donc joanne qui en route pour le cristal brush qui va qui va nous faire des trucs de dingue je le sens allez alors comme bon ben on va partir de là les copains qu'est ce qu'on fait alors l'idée c'est que moi j'ai un artworks toujours pareil je vais couler je vais couler je vais couler je vais pas couler je vais essayer de coller un petit peu l'artwork alors quand on a une grosse pièce comme ça comment qu'on appréhende le bousin alors première chose c'est qu'une grosse pièce comme ça qui c'est qui a éteint la lumière tu sais qui a éteint la lumière bah non faut pas on est en studio la madame voilà le studio le studio qui a éteint la lumière l'hôte mais c'est cru chez elle au alors donc comment qu'on appréhende un gros truc comme ça première chose à faire selon moi sous couche noir petit zénithal blanc pourquoi c'est plus pour la lisibilité c'est pas forcément essentiel par rapport au travail qu'on va faire derrière la manière selon laquelle je vais le bosser ça va être important d'avoir ce zénithal blanc pourquoi parce qu'on va utiliser l'aéro pour faire le gros du travail vous voyez qu'on a moult détails l'idée avec l'aéro ça va être toujours comme je dis souvent d'ignorer ses détails c'est à dire tous les petits zigoui goui qu'on voit le neuneu le petit truc qui doit être en or les petites trucs de colonne vertébrale ça on s'en tape le coquillère les gars ça n'existe pas ce qui veut dire que ça on fait j'entends qu'on souffle c'est quoi elle gonfle des ballons pour halloween mais c'est pas tous les jours facile ça gonfle des ballons pour halloween avec la petite qui devrait être au dodo mais non non elle compte des ballons pour halloween la petite à 21h10 bravo l'éducation bon oui c'était les glaciers des glacis mais clairement il faut bien poser ses lumières mais oui c'est vrai joanne moi alors tu vas voir qu'on va faire la même chose ici c'est à dire que là avec notre aéro on va se concentrer sur le corps rouge de la créature évidemment qu'avec l'effet vaporeux de notre aéro tout ça ça va passer à l'as les gars on va le recouvrir allègrement ces petits zigoui goui là les griffes les machins les bidules mais tant pis c'est un mal nécessaire l'avantage d'avoir fait l'aéro noir avant c'est que les zones dans lesquelles j'aurais du mal à accéder sont de toute manière déjà prépeintes et ombrées ce qui veut dire que pour des zones un peu difficiles d'accès comme ici comme ici comme là évidemment ah ça a pété voilà ça fait peur j'ai sursauté j'ai cru que c'était une attaque à l'armes à feu merci vous avez fait peur à tout le monde ils ont pris 120 décibels dans le coquillard là il n'y en a plus d'un qui est sur le carreau maintenant bah oui tout le tchat a perdu une oreille ça rigole ils s'en foutent ils s'en foutent de la jo de toute façon je me fais pas respecter heureusement que j'ai ma maîtresse c'est pas ce mieux avec ma maîtresse alors donc là le fait d'avoir fait ces parties noires là les copains vous comprenez que inévitablement avec mon aéro je pourrais pas passer partout et puis avec mon aéro si vous voyez à un moment donné je vais peut-être insister pour aller choper ce petit passage là ce petit truc noir mais en assistant je vais essayer je vais peut-être déborder sur cette zone là ça va me permettre de travailler essentiellement mes couleurs par le dessus d'accord je remonte un peu le truc on voit plus largement par le dessus d'accord et et puis voilà donc première chose à faire travail aéro même sur des pièces hyper détaillé comme ça c'est pas inintéressant du tout parce que j'ai pour travailler tout le corps de ma créature là ça je pourrais travailler après je pense qu'on va la faire vers cette boule parce que dans l'art works dans les artworks j'ai pas trop vu de quelle couleur c'était mais comme on a un rouge là ça va pas être intéressant de verre un verre un tout bonne nuit ma pétonnette c'est le ballon qui a éclaté c'est maman qui te fait faire des bêtises c'est ça et oui un fait n'importe quoi maman heureusement qu'il a pour la surveiller mon coeur alors donc ça veut dire que ces petits zigouigouis là évidemment qu'on va les aéroter mais on s'en fout on les reprendra après mais comme c'est du détail ça je peux me permettre de travailler ça au pinceau et de perdre du temps et si je m'amuse à faire ça au pinceau trop tranquillement sans déborder là en faisant tout le tour des petits zigouigouis cala des petits zigouigouis cala je ne m'en sors pas donc il faut que je fasse un travail rapide zoz sur une autre chaîne la boule il l'a fait en or de quoi il parle je ne comprends pas zoz deux cours payés une consultation chez l'eau est gratuite exactement attentat tout à fait purée la zig ça me fait penser à la musique des sims ah bon je sais pas du tout ce que vous écoutez je vais baisser un petit peu peut-être si c'est trop fort donc on va commencer là sans plus attendre parce que ça fait combien ça fait 10 minutes qu'on est là on n'a pas posé une couleur évidemment que si vous payez comme ça vous allez mettre trois heures même plus que ça pour prendre ça donc on va y aller allez on attaque on attaque on attaque on va me faire chier en dessous donc je vais l'enlever pour le moment je le ramènerai après ça c'est la palette humide je vais enlever ça parce que j'ai chaud parce que je suis un mec un peu chaud bouillant on m'appelle la chaudasse dans le milieu tiens domestique attrape moi ça tu fais ça tu mets ça où tu peux n'importe on s'en fout alors aéro prêt alors qu'est ce qu'on commence à faire quoi rouge alors mon rouge maintenant que j'ai décidé la couleur avec laquelle j'allais peindre donc ici c'est rouge donc ça va être rouge pour le corps et la tête est un peu jaunasse vous voyez dans l'artworks du machin je suis en train de voir tiens je vous montre parce que si je vous n'aime pas vous n'avez pas idée de qu'on parle c'est bien beau de dire on va faire ça mais là c'est amazing grace c'est beau mais niveau des primes on est là alors c'est là regardez on va essayer de faire un truc qui ressemble à ça essayer on va s'en rapprocher ce sera évidemment pas tout à fait comme ça mais on va essayer on va essayer de faire un truc en tout cas joli voilà et qui se rapproche évidemment un peu de ça alors on va commencer avec un rouge mais l'idée c'est que mon rouge je vais commencer à travailler peut-être un peu ombré je vais attaquer par le dessous d'accord pour avoir un un rouge un peu ombré par le dessous alors pour avoir un rouge un peu ombré excusez moi je me suis allé grand on va prendre un verre d'exemple celui là on va se prendre un rouge qui pète un peu sa race qui est un peu de la peu de la gueule quand même pas mal ça c'est un rouge qui pète ouais allez et on va se faire ce mélange là d'accord on va prévoir un peu la quantité quand même et 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 puis voilà allez donc j'ouvre mes pots ce que je fais c'est que dans mon petit gobelet là en première instance je mets du airbrush flou un plou vert le airbrush flou un plou vert ça permet si vous voulez d'avoir une peinture qui soit fluide donc de la diluer un peu et et en même temps c'est pas de l'eau ce qui veut dire que ça va tenir les pigments ensemble ça va éviter que les pigments ne se cassent parce que le principe de la dilution c'est que si vous mettez de l'eau beaucoup d'eau vous allez avoir tendance à peut-être avoir à un moment donné les pigments qui risquent de se casser c'est à dire en fait vous avez une tâche d'eau avec des pigments qui sur une goutte d'eau vont se situer en périphérie de la goutte d'eau d'accord aux abords de la goutte d'eau le but de ces un plou vert l'airbrush flou une plou vert c'est de avoir de la fluidité tout en gardant une bonne consistance de peinture et surtout en gardant les pigments serrés avec les uns avec les autres donc on a une couleur qui devient transparente mais qui ne casse pas ça c'est important donc j'en mets un petit peu et je me fais d'abord du vert dedans d'accord c'est ma couleur de base donc pas que je vais faire du vert mais je vais faire un rouge ombré et comme le rouge ombré en noir c'est pas rigolo parce que vous savez on en a déjà parlé que ombré avec du noir ça a moins de gueule que d'ombré avec une couleur opposée sur le cercle chromatique tout simplement pourquoi parce que il vaut mieux ombré avec une couleur qu'ombré avec du noir on reste dans la couleur c'est plus intéressant d'accord que d'ombré avec du noir où on va avoir tendance à éteindre la couleur c'est pour ça que je vais essayer autant que faire se peut de rester dans la couleur donc j'ai du rouge j'ai mis un peu de rouge un peu j'ai mis un peu de rouge là dans mon mélange et du coup mélange de rouge et de vert ça me fait une espèce de marronnasse voyez j'aurais pas eu du tout cette teinte là si j'avais mis du noir j'ai eu atterri sur quelque chose de moins intéressant moins coloré vraisemblable lent ça c'est un petit truc que je me suis fait voyez je l'ai fabriqué moi même avec du plastique que j'ai assemblé maintenant une pipette c'est une connerie vous pouvez acheter je sais pas j'ai même pas si je l'ai acheté ça je le trouve peut-être dans une pharmacie je n'en sais rien ça permet de faire du goutte à goutte les voir regarder hop hop et des petites giclées là comme ça mais un petit giclée juste comme ça ça c'est pour ajouter un petit peu d'eau mais ça permet de doser j'ai compris je dose je vois un petit peu ma dilution pas mal pas mal mais c'est pas tip top on peut faire mieux alors en plus je cherche pas avoir forcément une dilution enfin je peux à vous je peux me permettre d'avoir un jus assez dilué n'est ce pas tout simplement parce que c'est déjà pas un j'ai déjà mes couleurs là j'ai déjà ma sous couche c'est peint donc les voiles que je vais mettre vont me servir à teindre en fait apporter de la la teinture d'accord c'est une poire de lavement c'est ça c'est ça merci joanne c'est exactement ça une poire de lavement comment ça se fait que j'ai ça moi bon c'est mon passé ça ne vous regarde pas d'accord je suis un artiste j'ai le droit d'avoir mon jardin secret oui c'est une poire de lave moi et alors j'en ai pas honte c'est comme un médium en plus liquide voilà très bien très bien mais je vois que vous savez de quoi vous parlez mais on est entre professionnels avec la zik je vois plus le live car j'ai des larmes aux yeux ouais je sais que j'ai a priori j'ai des morceaux très triste dans ma playlist mais c'est bien c'est bien ça rappelle un peu la réalité du monde qui nous entoure alors on y va je teste un peu le truc là pas mal un chip chic couleur qui est sympa et j'attaque par en dessous quoi j'attaque par en dessous parce que c'est c'est la couleur c'est mon rouge il va être comme ça par en dessous quoi oui donc hop ça me permet un peu vous voyez d'avoir autre chose que du noir la part en dessous si je me mettais ce serait peut-être pas plus mal non voilà voilà ici un peu en dessous ici un peu en dessous là un peu en dessous ici davantage avec l'aéro c'est que je peux déborder c'est des voiles on s'en tape on s'en tape un peu les gars si ça déborde pas très grave voilà vous me dites s'il voyait rien vous me dites en même temps j'entends rien alors j'avais dit je vais essayer de faire que vous puissiez discuter avec moi par l'intermédiaire du discord et honnêtement je voulais essayer de le faire pour ce soir mais j'ai été pris par le temps parce que ceux qui suivent régulièrement la chaîne et tous les jeudis savent en ce moment je travaille beaucoup sur la réalisation de formation pour le compte de la cci chambre de commerce de toulon en l'occurrence sud de la france et donc c'est beaucoup beaucoup de boulot et donc j'ai pas le temps en ce moment déjà que j'ai à peine le temps de faire les commandes c'est assez compliqué excusez moi j'ai parlé en même temps qu'il y avait le truc donc vous n'entendiez rien voilà j'aime peindre la marronnasse oui bah oui c'est la marronnasse écoute bon on a fait notre marronnasse d'accord allez je le fais un peu là par en dessous ici je le fais d'un peu plus loin maintenant pourquoi je le fais d'un peu plus loin parce que j'ai marqué la marronnasse et maintenant je prépare ma transition voilà donc je le fais d'un peu plus loin pour un peu de distance avec mon aéro et voilà alors maintenant maintenant que j'ai fait ça on va se remettre un peu de verre là dedans un petit peu de verre là dedans vous voyez on prend un peu de verre comme ça tac 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 on y va pif paf pouf vous voyez les mélanges là comme ça on va mettre un peu de rouge hop voilà on trompe un peu ça dedans on mélange et on essaie d'arriver à un truc un petit peu plus rouge allez un peu moins marronnasse alors pas mal ça un peu pâteux un peu pâteux vous voyez pourquoi c'est un peu pâteux parce que quand je fais remonter le mélange là vous voyez sur le bord du golbet il descend pas tout seul il descend pas très bien il accroche un peu aux parois donc comme il accroche un peu aux parois un peu de une pouve mais non je suis pas mort j'ai fait semblant évidemment je suis pas mort c'est pas c'est pas j'ai pas en goûtant un petit peu de fluid prouver que je vais mourir ça n'arrive pas donc voilà ici un petit peu de fluid prouver c'est encore un peu encore un peu encore un peu crémeux hop des petites goutes gouttes d'eau encore un peu de mélange voilà ça m'a l'air pas mal là vous voyez sauf qu'est-ce que vous dites de beau la ferme la fenêtre on entend les ouvriers dans la rue mais vous avez craqué ou quoi les gars là j'ai pas d'ouvriers dans ma rue vous avez l'heure qu'il est personne travaille à cette heure là je disais que la boule sous le dragon le peintre l'a fait en or mais quel peintre qui se permet de faire de l'or sur l'or mais je m'en fous moi c'est qui le peintre qui a fait ça m'en fous moi tu sais quoi moi je le prends je le retourne ce peintre là je fais ce qu'on veut non ça doit être le peintre officiel peut-être tu crois j'ai pas trouvé de enfin peintre officiel on va dire le peintre peut-être qui a fait la la box art en guerre or tout à fait sauf qu'il n'y a pas de quête toutes les seules je ne comprends pas ce que vous dites tiens il n'y a quasi pas de décalage entre le chat sur mon phone et la vidéo sur mon tv ils ont dû mettre la mise à jour windows 8 points chez google d'accord ça tire sur le rouge à ce c'est ça c'est ça exactement donc là on fait monter le mélange c'est à dire qu'en gros dans mon verre je rajoute un petit peu plus je ferme un peu les peaux pour éviter que ça sèche comme un connard j'ai rajouté un peu de rouge à ce voilà tout compris allez on y va allez on reprend un peu ce truc ici ça va se situer à la transition vous voyez à la marge comme on dit donc à la marge c'est sensible hein on voit pratiquement pas le truc la tête elle est comment d'ailleurs elle est rougeasse non elle n'est pas rougeasse donc c'est ça rien que je m'embête à trop passer sur la tête puisque notre tête ne sera pas rougeasse les copains non 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 elle ne sera pas rougeasse notre tête voilà donc j'assiste un peu si vous voyez la boule on s'en fout on y va sur la boule parce que si on commence à si on commence à essayer d'esquiver les machins on ne s'en sort pas donc je n'esquive pas les trucs je vais dessus prends du collier voilà je vais tapoter un peu derrière la tronche là là aussi voilà allez c'est pas mal c'est pas mal je rajoute un peu de rouge dans mon mélange donc je fais monter mon rouge tout simplement je garde mon jus d'avant et je rajoute à chaque fois un peu de rouge un peu de rouge et puis voilà mine de rien voilà ça fait monter la couleur oui hop donc j'utilise un pinceau là pour faire mon mélange qui n'est pas un pinceau top qualité le but c'est de mélanger mon jus dans le godet allez et en mélangeant le jus dans le godet voilà comme j'ai gardé mon jus ancien je rajoute un peu de rouge toujours un peu une goutte ou deux de diluant voilà une petite goutte d'eau aussi pour la dilution voilà et puis voilà on essaye d'obtenir un jus à peu près avec l'équivalent à la consistance qu'on avait tout à l'heure ça m'a l'air plutôt pas mal on mélange bien on essuie son pinceau pouf 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 et on est reparti tac alors vous voyez je crachote un peu l'aéro avant ça me permet d'évacuer tout le marron que j'ai dans mon godet et voilà de faire monter mon rouge d'accord puisque là le rouge l'est là mais vous vous doutez bien que dans le canon de l'aéro j'ai encore du marron du mélange d'avant donc il faut chasser ce mélange d'avant alors là j'appuie sur ma gâchette d'accord mais je ne mets pas de peinture j'appuie juste sur la gâchette pour chasser l'air c'est un double action c'est à dire que quand j'appuie sans aller en arrière avec la gâchette je crache que de l'air et au fur et à mesure que je vais amener ma gâchette vers moi je vais envoyer de la peinture je vais en fait rétracter mon aigune et envoyer de la peinture donc mon aéro il ne me sert pas qu'à poser la peinture il me sert aussi à la sécher vous avez tout compris vous êtes des malins vous comprenez tout voilà donc on se refait encore un petit séchage ça permet de voir si au séchage le marron a suffisamment imprimé d'accord et puis à un moment donné on y va on lâche la couleur voilà alors je peux me permettre de déborder le but c'est que ça se déborde c'est à dire que les couches viennent se déborder voilà un peu les unes les autres vous voyez mon marron là je l'ai fait déborder ici voilà mais c'est pas très grave je vais avec mon rouge un peu appuyé de manière assistante donc je passe par mon rouge que sur les parties blanches qui me restent je viens faire chevaucher tout ça voilà vous voyez voilà donc tout ça se chevauche et quand je suis sur le dessus je viens appliquer ça de manière vraiment marquée parce que c'est mon rouge intense que je cherche là donc notamment ici voilà là ici c'est une lumière zénitale donc sur le dessus je vais marquer bien mon rouge parce que c'est en prise directe à la lumière donc mon rouge il marque bien là et puis là je vais juste mettre des petites touches parce que c'est mon marron qui doit prendre un peu le dessus ce qui est normal parce qu'on est sur une queue qui va disparaître dans l'ombre sur sa partie inférieure vous le voyez alors vous voyez que le rouge il est déjà il prend déjà de l'allure il est quand même un peu plus pétant maintenant ce qu'on va faire intelligemment c'est qu'on va venir taper aussi nos griffes là ici d'accord parce que le rouge la prise de lumière elle est directe ici mais elle est directe ici aussi puisque j'ai un volume qui est perpendiculaire à la lumière sur la patte selon l'éclairage génital donc ça vient récupérer de la lumière donc je vais venir taper vous voyez des petites touches comme ça d'aéro pareil là sur la patte ici parce que les griffes voilà elles viennent récupérer la lumière puisqu'elles sont quasiment quasiment perpendiculaire à la lumière le volume est perpendiculaire à la lumière donc comme vous avez compris on en a déjà parlé je résume toujours en volume globo alors pourquoi le bout de la queue je le laisse comme ça parce qu'a priori le bout de la queue chez les serpents chez les dragons dragons de feu de chez de chez Rising Sun le bout de la queue il est un peu jaune donc on va se faire ça en jaune la gueule pour l'instant j'y reviens pas voilà voilà bon on est pas mal on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour voilà allez qu'est-ce qu'on va faire maintenant eh ben on va faire monter notre rouge avec un peu d'éclaircie une des techniques pour faire monter le rouge en éclaircie on évite encore une fois le blanc vous le savez je le dis tout le temps parce que le blanc ce n'est pas une couleur comme le noir donc ça va affadir tout ça on va le monter avec de la chair c'est une bonne technique ça ça permet de garder de l'éclaircie mais en même temps de garder de la couleur vous voyez donc j'ai un petit fond de godet j'ai un petit fond de rouge comme j'ai pas besoin de travailler beaucoup je vais pas mettre beaucoup de peinture parce que je vais venir chercher des petites éclaircies bah écoutez on va on va faire ça avec un petit peu ici de chair j'aurais peut-être même pas besoin de rajouter de rouge vous voyez voilà ça me fait déjà une couleur à mon avis un peu un rouge un peu plus clair qui va qui va être suffisant peut-être vous voyez j'ai pas besoin de rajouter de rouge voilà toujours pareil une fois que j'ai ma teinte je veille à sa dilution donc je remets un petit peu de full improver vous voyez un petit peu dans le godet là comme ça je vous montre tout je vous épargne rien vous voyez je vous épargne rien un petit peu d'eau ma petite ma petite comment vous avez appelé ça peut-être vous avez dit un mot un peu dégueulasse qui m'a bien plu ma petite ma poire de lavement c'est ça c'est classe j'ai une poire de lavement j'aime bien l'idée de peindre avec une poire de lavement vous voyez alors je remue tout le temps mes mélanges sur les parois et je viens tout le temps un peu récupérer le jus sur les parois pourquoi ? parce que vous voyez je risque après quand ça sèche trop comme ici par exemple je vais avoir un peu des des copeaux de peinture vous voyez et ça c'est pas le top dans l'aéro donc ça il y a toujours à un moment donné au moins je le sache je le chasse voilà voire même je trempe un petit peu du saupin et je vais nettoyer le bord du godet tout simple voilà là j'ai un mélange un peu transparent de rose je fais cracher mon aéro jusqu'à ce que mon rose remonte ça y est il est remonté il est sorti il est en sortie de buse et je continue alors qui est-ce qui va se prendre une binouze Ang Grégor il va se prendre une binouze mais tiens bien raison alors qu'est-ce que vous dites de beau les copains attends je te dis ça ah ouais François je vais m'ouvrir une bouteille tiens bonne idée putain tout le monde va se mettre une mine bah ça va être beau tiens ça c'est parce que je peins de la couleur un peu finasse et du coup ça vous excite ça vous excite les papys c'est normal merci François un petit baume 2002 qui s'ennuyait dans le placard on se refuse rien on se laisse pas mourir ah bah c'est sûrement pas un nom réel mais la chaîne est bien là zoz c'est pas un nom réel tu veux dire ? ah c'est pas loin de mon nom réel il y en a qui connaissent mon nom réel Christian il connait mais j'ai pas le droit de le dire est-ce qu'il y en a qui connaissent mon nom réel je sais pas peut-être pas tant que ça finalement il est un peu transparent vous voyez mon truc là ce qui veut dire que il va pas trop marquer comme il va pas trop marquer peut-être avoir peut-être que je prenne de la distance et que il marque pas trop c'est vrai c'est bon c'est bon là c'est bon sur la queue ici selon les paires génital en séchant la couleur transparente va avoir tendance à excusez-moi je m'entends un peu trop va avoir tendance aussi à un peu à s'effacer voilà ici c'est bon maintenant je vais essayer de rajouter un peu de ça voilà ici je mets directement ça là-dedans ça va être encore un peu plus rose évidemment cette fois-ci je vais pas trop la diluer celle-là parce que j'ai envie de marquer d'accord je veux moins de vapeur je veux plus de marques et je vais faire des chasser un peu tout ce qu'il y a et je vais essayer de faire un peu des trucs comme ça ouais c'est encore un peu liquide donc il va falloir que je déliquidifie ça donc je me rajoute encore un peu de peinture ça va éclaircir un peu mélange mais c'est pas grave si ça me convient pas je redescendrai avec un poids de rouge mais comme c'est de l'arrière c'est de la vapeur de peinture si je passe un voile léger 2-3 pchit ça marquera pas ça va juste légèrement éclaircir c'est ça l'avantage de l'arrière c'est qu'on peut être très progressif ça y est j'ai mon clair qui est remonté vous voyez allez mon clair est remonté je vais pouvoir un peu taper maintenant des petites touches plus précises voyez je vous montre un peu ce qu'on peut avoir en précision sur un aéro voilà je vais taper un peu des petits trucs comme ça alors je vais le faire sur des ce qu'on appelle les petits micro-volumes quoi donc par exemple un peu la queue ici on peut la tout long ici on va venir le taper où là sur le genou c'est sympa ça hop une petite touche sur le genou là ici aussi voilà là sur les muscles là on va essayer de taper tous les muscles de l'épaule vous voyez vous voyez rien c'est un peu flou c'est remonté le machin on peut y voir ça fait la mise au point autour ou pas enfin à gauche c'est des effets réglés la mise au point sur le machin vous pouvez savoir quelque chose j'espère qu'on soit quand même plus proche quand j'ai cherché vous voyez bien voilà alors regardez là hop épaules triceps une petite touche de biceps et voilà là pareil on va se faire un petit peu le genou et aussi on peut taper les petites phalanges là vous voyez discrète os là aussi sur les doigts hop 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 voilà on tape des petits trucs comme ça vous voyez c'est pareil un petit jus là un petit jus là un petit jus là là un peu triceps un peu triceps un peu épaule là ici on va aussi taper ces éclaircissements sur le haut du dos le but c'est quoi c'est d'amener le d'amener le regard en fait vers la tête d'accord c'est pour la visibilité de la figurine voilà là je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal ici voilà voli voli allez on est pas mal donc ça maintenant terminé à dos donc je nettoie mon godet je vais mettre un peu de jus je vais nettoyer mon matos donc je allez je crache un peu de jus ici par le trou ici pour aller chercher la peinture qui pourrait se sécher à l'intérieur du godet je me remets un peu d'eau voilà comme je vais pas me resservir de l'aéro tout de suite en tout cas après avec ce mélange là je me fais un petit coup de coup de nettoyage et puis voilà le bouchon de ça je sais pas où il est ah bah tiens il est là on referme ça on referme ça on a notre rouge qui est déjà bien avancé on va peut-être se faire la tête aussi au moins les bases de la tête on va se faire les bases de la tête et puis il y a peut-être aussi les bases de la boule et puis comme ça on aura pas mal avancé eh ouais il a raison François avant on attendait une heure avant de partir en vrille sur le chat maintenant ça part en couille direct ah oui j'ai remarqué ça déjà les trois premiers messages déjà ça ne voulait rien dire mais c'est bien c'est que vous êtes au bas en vrille c'est bien c'est bien c'est exactement ça alors des petits petits pchites voilà un petit peu d'eau là pour nettoyer les bousins voilà j'ai même un petit bouchon là je sais pas si vous utilisez ça moi j'utilise pas mal ces petits bouchons là vous voyez je mets ça en sortie de buse et ça permet de d'envoyer à l'intérieur du godet ça nettoie en fait un peu l'intérieur l'extérieur ça le nettoie dans les deux sens c'est pas l'intérieur extérieur du pistolet mais ça nettoie en tout cas dans les deux sens voilà on met bien ça ici on met ça de ce côté on va réfléchir maintenant un peu à la tête alors là vous voyez ça c'est bon c'est fait on a nos volumes un peu rouges par en dessous un peu vous voyez sombre on remonte ici boum ça l'est moins donc ça marche ça marche notre histoire c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va essayer on va essayer je dis bien on va essayer d'ombrer un peu tout ça sur les parties basses je pense qu'on va utiliser un jus rouge pour aller chercher tous ces micro-volumes là on le fera après plus tard ça je pense une fois qu'on aura travaillé si j'arrive à faire le point là dessus voilà on fera un jus un peu rouge ici ça permettra peut-être de raviver un peu tout ça d'accord avec un jus de rouge et ensuite un jus peut-être un peu plus marron là sur le bas et puis on va monter en progressif et on va aussi je pense apporter un peu de bleu là ça va être sympa un peu de bleu et puis un peu de vert là vous allez voir ce qu'on va faire pour montrer l'éclairage de la boule ça va être très sympa ça d'abord on va faire la tête alors la tête couche de base de notre tête je regarde un peu sur le dessin ce que ça dit espèce de marronnasse donc on va partir je pense avec ça ça va être pas mal ça pour faire notre tête il faudrait même partir sur quelque chose de plus sombre que ça un peu plus sombre on va partir peut-être un peu là dessus ouais 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 pas en dessous ouais non on va partir là dessus vous allez voir on va partir là dessus et puis on fera nos ombrages avec un peu de bleu ou de vert c'est l'avantage de l'aéro c'est qu'on peut facilement emporter des ambiances des ombres colorées perso alors qu'est-ce que vous dites de beau là tiens je regarderai ça après allez je me mets ça là dedans dans le godet direct on mélange un petit peu on ajoute un petit peu d'eau voilà un petit peu de flou une plouve il y a là mon flou une plouve voilà une petite gouttinette ça ira on n'a pas une grosse surface là on a que la tête à faire là il va pas falloir que je travaille trop loin avec mon aéro parce que vous voyez la tête sinon je vais toper mon rouge derrière et le but c'est pas que j'aille toper mon rouge derrière alors si on voulait vraiment être prudent on mettrait de la patafix ou on isolerait un peu cette partie là vous voyez pour pas la toucher mais bon comme nous on est des on est des danseurs étoiles de l'aéro on va jongler en essayant d'esquiver d'esquiver l'histoire voilà c'est un peu ouais c'est un peu liquide donc on va rajouter un peu plus de peinture parce que là c'est un peu trop de la flotte mon histoire voilà là ça va être moins de la flotte bim bam boum là c'est bon c'est ça je peux un peu buller l'aéro histoire de bien mélanger mon mélange voilà allez parfait là c'est pas mal vous voyez allez on tape la tête alors je vais taper par au dessus comme ça ça m'évitera de taper le rouge derrière donc j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de de trop toucher mon rouge qui est à l'arrière et puis là je ferai des petites des petites vapeurs vous voyez des petites sheets mais pas trop puissants pour éviter voilà pour faire ma transition avec mon rouge en fait voilà donc là j'ai ma tête or enfin ma tête c'est pas vraiment une tête or c'est une tête un peu c'est pas trop ce que c'est en fait voilà donc je viens confirmer pour le coup cette couleur là plutôt au centre là sur le nez un peu ici je prends un peu de distance voilà et là je pchite pour faire sécher voilà donc on va faire sécher déjà ce premier passage donc j'envoie juste de l'air qu'est ce que vous dites debout les copains hello un peu de retard j'ai raté le passage où il engage le hamster apparemment de quoi vous parlez mais vous êtes ici pour à lavement et sandwich au caca ah on a touché le fond on a vraiment touché le fond douche saison 19 la série animée soft park et je connais soft park que de nom mais j'ai jamais trop suivi mais j'aime bien j'aime bien la pinte qui a fait la boule du dragon en or s'appelle banda inku et je trouvais ça bizarre comme nom banda inku je vais aller voir banda inku banda inku voilà donc il a fait la boule en quoi lui en or ouais moi je préfère la faire en vert parce que je trouve que justement ça va péter avec mon rouge ça va créer un ça va créer quelque chose d'intéressant je pense à moins que dans le dans le background de la créature il y a une explication sur le fait qu'elle soit sur une boule en or je sais pas ça je sais pas par contre allez second petit passage donc le second passage il sert à confirmer cette couleur elle va s'intensifier voilà je refais sécher je l'intensifie pas mal cette couleur parce que j'ai du rouge par dessus qui est un peu débordé mais c'était un peu voulu parce que le fait que ça déborde ça me permet de faire des transitions entre ce jaune et ce rouge on va rapprocher un peu on va passer on va passer on va passer au on va passer on va passer voilà c'est un peu séché on remet une petite couche et au fur et à mesure que je mets des couches je consomme de plus en plus mon application sur le centre de la tête on peut sécher allez on remet encore encore un passage voilà on fait sécher parfait allez on va venir maintenant avec une couleur encore un peu plus clair donc je vais ajouter de l'ivoire à ce mélange toujours éviter le blanc comme je vous dis tant que faire se peut on évite le blanc voilà donc voilà ça nous fait monter la couleur de manière assez forte alors vous voyez que les sauts de couleur ont réclairci tout ça ils vont être plus violents avec l'aéro qu'au pinceau souvent pourquoi ? parce que l'aéro comme je travaille avec des filtres je peux me permettre justement de faire ces sauts de couleur là puisque les passages aéros s'ils sont légers en fait ils vont éclaircir légèrement et pour autant ils doivent marquer donc avoir une couleur beaucoup plus forte en éclaircie que la couleur qu'on a de base c'est pas gênant parce qu'avec l'aéro je vais pouvoir gérer quand même la montée de lumière par rapport à l'intensité de mon voile voilà donc c'est pour ça que je peux me permettre de moins détailler mes éclaircissements c'est à dire aux éclaircies en 5-6 étapes comme je pourrais le faire avec de la peinture au pinceau je vais pouvoir directement passer de mon éclaircie 1 à mon éclaircie pas 1,5 ni 2,5 ni 3 mais peut-être éclaircie 1, éclaircie 3, éclaircie 6 c'est à dire monter plus fort dans les éclaircies et je vais gérer l'intensité de l'éclaircissement juste par rapport à l'intensité des voiles vous voyez donc là j'enlève bien sûr je fais comme tout à l'heure je cherche ma couleur voilà elle est en sortie de bulle c'est bon et on est reparti donc là on va faire la tétoune donc le but toujours pareil intensité lumineuse sur la tête de la créature notamment sur le dessus de la tête voilà un peu les pommettes ici hop donc là on commence un peu à faire le danseur avec l'aéro donc là c'est à faire si vous êtes un peu à l'aise quoi parce qu'il faut viser quoi un peu avec son aéro pour aller chercher les pommettes voilà le nez c'est fait et bien voilà on fait sécher et je vais m'en remettre une couche encore une fois je monte un peu la musique parce que du coup vous n'avez que l'aéro ici oh la musique elle est très faible dis donc la musique est très faible est-ce qu'elle joue cette musique oui on va mettre le morceau suivant directement ah voilà ça joue un peu plus fort là à l'inverse utiliser les peintures aéros au pinceau peut être sympa j'utilise le silver prince august pour faire bien péter les métaux oui les peintures aéros au pinceau c'est très sympa parce que en fait elles ont beaucoup de fluidité les peintures aéros donc elles peuvent tout à fait s'utiliser au pinceau l'avantage des peintures aéros c'est qu'elles évitent d'encrasser votre aéros justement alors après vous pouvez mettre dans l'aéro n'importe quelle peinture c'est juste un confort on va dire que au niveau au niveau chimique elles sont faites pour aller dans l'aéro donc elles sont suffisamment fluides alors après elles peuvent avoir un rendu un peu satiné pour certaines donc il faut faire attention ça se règle aussi avec du vernis matin 2 bar pour le compresseur ouais mais c'est ça moi que j'ai je suis à 2 bar je suis à 2,1 là tu vois mais c'est ça c'est à peu près 2 bar ce qu'il faut pour travailler voilà là c'est asséché hop allez on monte un peu l'éclaircit encore sur le pif voilà on peut mettre on peut mettre voilà c'est le bueno allez parfait le bout de la queue c'était jaune allez on va se faire le le bout de la queue à l'aéro aussi vous voyez qu'on va pas mal avancer notre figurine finalement avec notre aéro là et après on va prendre des pinceaux et on va pas mal avancer notre figurine à l'aéro allez je me nettoie un peu le truc là petit jet dans ce sens on remet ça un petit coup de bouchon pour faire buller voilà vous voyez comme ça je fais remonter la peinture qui reste dans mon canon à l'intérieur de mon godet et je vide mon godet ici je nettoie avec mon vieux saupin imporable ici voilà c'est fait allez bim ça on bouge alors je garde les couleurs pas loin de moi parce que ces couleurs c'est celle que j'ai utilisée donc quand je vais attaquer mon travail au pinceau pour rester cohérent je vais aller taper dans les gammes que j'ai là donc les couleurs que j'ai préparé ici allez on prend un peu de jaune on va prendre un peu de jaune épicé c'est ça il monte un peu vers le jaune est-ce qu'on va se le faire orange d'abord ouais allez on va se faire orange mais orange qui pète un peu orange qui pète un peu tiens c'est pas mal ça bright orange orange brillant allez on va commencer par faire un peu de bright orange d'abord donc on secoue bien son pot tu vernis à l'aéro ouais moi j'ai jamais osé j'ai toujours peur que le vernis soit un peu soit un peu puissant pour l'aéro et que ça que ça le dégrade donc je t'avouerai que j'ai jamais trop tenté alors pareil j'en mets pas 8 kg vous voyez j'ai pas besoin parce que je vais traiter une toute petite partie donc pareil vous mettez dans votre godet la quantité de peinture a priori nécessaire selon ce que vous voulez bosser ça sert à rien de remplir le godet jusqu'en haut à chaque fois ça m'est déjà arrivé de voir des débutants ou des gens qui commencent avec l'aéro ou même des gens un peu plus confirmés qui qui balancent 8 kg de peinture non aéro j'ai jamais trop compris l'intérêt voilà moi je vous conseillerais de pas en mettre trop ça sert à rien allez hop j'essaie de faire monter mon orange il est là parfait la digestion pas trop mal on y va alors là pareil je vais pas peindre comme ça vous voyez ici je vais peindre comme ça de manière à ce que mon voile de peinture il parte après ici mais il vienne pas taper sur ma figurine d'accord donc j'ai pas besoin de faire de masquage ici voilà puisque je vais travailler toujours dans un sens où je suis sûr que mon jet mon voile ne va pas venir toucher la figurine voilà vous voyez les dégradés ils se font tout seuls c'est évident et au fur et à mesure que je vais sur la partie inférieure de ma queue ben je bien évidemment j'intensifie ma pose d'orange quand j'entends vous voyez faire les petites chips en dehors de la figurine c'est pour faire des chiffres violents et pour éviter que ma buse se bouche se bouche j'envoie un jet de peinture bien fort qui décrase un peu l'aéro c'est comme si j'avais une voiture que j'appuyais sur le champignon pour décalaminer le pot vous voyez si vous comprenez la philosophie voilà j'ai mon petit bout de queue jaune je commence à avoir toutes mes bases qui me notent doucement tranquillement ici on va se refaire un petit un petit nettoyage de ce jaune quoi que non on va directement faire le jaune avec cette base là il y a tellement peu d'orange que notre jaune va marquer directement voilà très bien on fait une base plus claire c'est bien toujours pareil un petit peu de flou machin à force de mettre ce diluant dans chacun de mes mélanges ça évite aussi l'encrassement de l'aéro c'est comme si j'utilisais des peintures spéciales aéro en fait en mettant ce diluant c'est un peu ça l'idée aussi comme j'utilise des gammes peintures qui sont pas faites pour aller dans l'aéro nécessairement lui je peux le boucher j'en aurais plus besoin je vais le garder là hop là excusez moi j'ai mis un bon coup dans la caméra je fais monter mon zone il n'est pas beaucoup plus clair il n'est pas beaucoup plus clair je vais l'appliquer pour la forme mais il n'est pas beaucoup plus clair voilà hop allez on nettoie un peu le machin et on va mettre maintenant du jaune pur là vous voyez c'est contre exemple que ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que je suis monté très timide en éclaircissement dans mon mélange c'est une montée en éclaircissement qu'on peut faire quand on fait un travail au pinceau mais à l'aéro j'aurais dû faire rouge orange jaune directement sans passer par des intermédiaires ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt puisque vous voyez le gain en lumière il est très faible donc le jaune directement ça va être beaucoup plus parlant voilà je vais regarder un peu ce que vous dites après mais vous voyez j'enchaîne là je travaille je travaille moi je ne suis pas là à me rouler les pouces c'est pour ça je n'ai pas le temps de dire vos bêtises mais je vais les lire après quand même alors voilà là c'est du orange mon jaune est arrivé c'est bon qu'est-ce que tu fais c'est au moins ce crayon voilà un crayon là vous voyez c'est pas très sec mon truc donc je vais faire sécher d'abord un peu de loin pas trop de près parce que si je fais sécher de trop près je risque de je risque de faire des tâches ce qui est peut-être en train d'arriver d'ailleurs bon c'est pas grave j'ai voulu travailler peut-être un peu trop vite mais bon voilà c'est fait alors maintenant passons à une autre partie qui va être assez intéressante on va venir avec du vert du vert et du bleu on va déjà commencer avec un travail au vert avec un travail au vert et comment on pourrait aller taper ça on va faire un travail au vert par en dessous hein ouais allez je vais faire ça je vais faire ça regardez ce qu'on va faire les copains je vais reprendre mon vert ici ce vert là donc c'est le vert Caliban Green qui est un vert qui est un vert qui pète pas mal je vais directement mettre ce vert à l'intérieur de mon godet voilà boum là ça crache encore du jaune donc comme ça crache du jaune on va nettoyer un peu tout ça voilà hop là maintenant on va pas en mettre du vert mais avant je vais dire un peu ce que vous dites tiens si tu as un bac à ultrason tu peux le nettoyer nickel c'est vrai bac à ultrason parfait pour le nettoyage avec mon aéro j'ai trois tailles d'aiguille vous changez l'aiguille en fonction du travail non j'ai qu'une aiguille je fais tout avec je sais même plus ce que c'est comme aiguille mais bon après je sais qu'on peut avoir des aiguilles plus précises tout ça et tout on est temps j'utilise pas trop oui 0,5 pour la sous couche et du taille et du détail tu diminues d'accord c'est ça moi je crois que c'est une 0,3 que j'ai moi il me semble la taille du 0,2 au 0,4 en général l'utilisation 0,2 tu peux tout faire même de la précision perso au dessus on n'a pas beaucoup d'utilité sauf pour un après ouais je suis d'accord ça dépend tu le mets comme produit dedans mais COD minéralisé et alcool isapropylique ou alcool ménager oui ça marche très bien aussi tout à fait moi j'utilise un truc de bourgeois qui est tout fait mais sinon on peut effectivement utiliser ces mélanges là se les faire soi même en fait alors tu vides le bac après alors je vais tester car là il y a besoin et oui l'aéro il faut essayer de l'entretenir assez régulièrement parce que sinon effectivement ça s'enclasse alors voilà donc là notre truc qui commence à prendre un peu de la gueule et on va faire du rétro éclairage vous allez voir je rétro éclairage est-ce que je le fais maintenant ou je vais le faire après non on va le faire après on va le faire après on va faire ça après d'accord on va faire ça après d'abord on va faire autre chose vous allez voir donc on va poser les roues un petit moment donc quand je fais ça en général je 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 fais un petit coup de juste du diluant pur que je mets dedans voilà comme ça sans peinture c'est histoire d'éviter qu'il s'encrasse donc je fais ébuler voilà je crasse je regarde qu'il n'y a plus de peinture voilà je ne marque pas en couleur donc il n'y a plus rien donc c'est bon allez je mets ça de côté ce que je pense intéressant à faire là maintenant ça va être ça va être de passer deux jus donc on enlève le gant on va passer deux jus les copains on va passer un jus deux de Agrax Earthshade il est où ? il faut juste le trouver maintenant ça c'est une autre paire de manches Nune Oil non Astomation machin non plus Agrax il est là et le rouge là j'aime bien le rouge là le Claremont Crimson on va passer ces deux trucs là ça on va le passer sur les parties bases de la figurine d'accord pour ombrer nos creux d'accord avec cette espèce d'Agrax qui va assombrir les micro creux qu'on a là vous voyez et ça je vais plutôt le passer sur les parties supérieures ça va me permettre de peut-être raviver un peu mon rouge sur certaines parties et aussi d'aller chercher mes creux d'ombrer un peu mes creux par là dessus voilà alors tout ce travail là on va le faire avec un pinceau un peu one again celui là c'est très bien donc déjà on fait un test moi je fais toujours comme ça je teste un petit peu sur une partie qui n'engage à rien on va dire par exemple ici on va tester un peu là ce que ça donne est-ce que ça vient bien chercher les creux ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal pourquoi pas vous voyez ça vient un peu marquer les micro creux c'est pas une mauvaise idée du tout alors je vais vous m'ouvrir les deux pour travailler les deux un peu dans le frais donc j'ai les deux un grax et ça devant moi et je vais taper tantôt dans l'un tantôt dans l'autre je vais essayer de ne pas faire tomber les peaux ça peut arriver ça c'est ma spécialité non je t'aime ça mais ça ne m'arrive pas c'est très rare que je fasse tomber les peaux c'est pas mal là vous voyez ce rouge là ça vient chercher un peu tous les petits creux là ici donc c'est pas mal donc on va faire ça ici voilà donc je le tape ici vous voyez et puis sur le dessus je le veux moins marqué donc juste voilà je tape comme ça mon pinceau avec un peu d'eau dessus parce que je veux pas que les creux du dessus soient trop marqués sinon je vais perdre ma luminosité vous voyez donc je le marque ici à mes distances là ce jus voilà il est marqué là il est marqué ici et après dès que je vais arriver sur le dessus je vais un peu travailler en dilution comme ça avec de l'eau voilà comme ça il va venir se concentrer là vraiment sur les parties basses je vais faire un peu ici vous voyez voilà ça va venir chercher les creuses parfait tout à fait ce que je veux voilà ici voilà et sur le dessus je vais juste passer comme ça un peu avec de la flotte histoire d'avoir une transition qui soit un peu correct mais que mon jus là rouge il soit juste marqué sur les parties basses ici comme ça bon allez je vais faire comme ça sur toute la figurine voilà 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 et puis dès que je vais commencer à taper sur des volumes je décharge voilà notamment voilà donc là que de la flotte je vais mettre d'ailleurs ma flotte ici que de la flotte ici d'accord je fais une transition en fait avec ma flotte voilà comme ça mon rouge il est vraiment concentré vers le bas ici je peux marquer au rouge de manière assez franche on va chercher les micro volumes qu'on a là et après ici hop je fais de la flotte je tape dans la flotte j'essuie mon pinceau et voilà de manière à ce que mes petits trucs rouges viennent se stacker dans le bas mais dans le haut j'épargne un peu mes éclaircies vous voyez je vais vous montrer ça va être plus parlant sur ce côté sur ce côté vous voyez l'idée c'est ça donc je marque gaiement vous voyez comme ça ici c'est bien ça me plaît ça va chercher les micro volumes et après je prends de l'eau et je viens masquer ma transition ici voilà que ce soit une transition souple mais en attendant voilà tous mes petits micro volumes je les ai ombrés facilement ils se sont ombrés un peu tout seul avec mon jus avec mon lavis voilà hop voilà là sur le genou j'ai un point de lumière je ne veux pas le perdre donc pareil tac je viens nettoyer mon jus en surplus là sur la mimine voilà qui est basse donc là j'applique mon jus voilà ici 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 voilà et déjà tiens sur la partie exposée à la lumière c'est de la flotte c'est de la flotte j'enlève tout ça de quoi oui oui vas-y tu peux ça va faire un peu de bruit je vais donner l'autorisation donc là pareil qui c'est qui fait visite mon portable voilà donc là même délire que tout à l'heure voilà hop ici je peux y aller avec mon rouge voilà donc j'applique le mieux c'est d'appliquer le jus directement et après de venir avant que ça sèche retirer sur plus je pense que c'est la meilleure manière de procéder donc il faut être assez rapide mais si vous vous endormez pas normalement il n'y a pas de soucis voilà bon puis là je vais venir calmer un peu le truc parce que là on vient sur des sur des parties où j'ai essentiellement de la lumière alors et ici je peux me permettre je vais jusqu'ici on pourrait se dire oh non mais il a débordé mais non on vient nettoyer comme ça parfait voilà 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 pour ce premier passage je vais mettre bien les creux ici je refais un petit tour pour voir si j'ai rien oublié des petits creux des petits machins ah j'ai entendu bip il est en train de le perdre on est dans un truc de réanimation là vous vous dites pas quoi on est dans un centre de réanimation et on a des mecs qui sont sous respirateur et on peint de temps en temps on surveille qu'il y en a pas un qui qu'il y en a pas un qui meurt évidemment comment ça c'est moi qu'on est en train de perdre voilà 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 allez parfait ça c'est fait voilà ça ravive le rouge ça ombre un peu comme il faut et en séchant ça va perdre de son ça va perdre de sa brillance évidemment c'est le but voilà allez je pose ça là c'est fait il faut juste attendre que ça sèche après c'est toujours pareil alors mon mon agrax alors finalement vous voyez l'agrax je l'ai pas trop concentré sur le bas je le ferai peut-être après une fois que mon rouge aura séché pour créer peut-être encore un peu plus de contraste mon agrax on va l'utiliser là ici d'accord vous allez voir que sur le visage enfin sur le visage si on peut parler vraiment de visage ça va considérablement considérablement m'aider parce que ça va détailler beaucoup 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 la figurine donc là j'ai mis un peu d'agrax assez dilué c'est à dire que j'ai trempé dans mon agrax voilà je vais un peu le taper alors sur le bas j'y vais franco voilà ici je peux y aller franco là les yeux je trouverais pas mal d'avoir un peu de violet là ça serait pas mal d'avoir un peu de violet sur les yeux ou là beaucoup trop chargé beaucoup trop chargé voilà 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 là plus léger parce que je suis sur le dessus donc je passe voilà vite fait comme ça et voilà voilà une sorte de premier ombrage qui me permet en fait de gagner en lisibilité sur la gueule de la créature il faut maintenant laisser sécher un petit peu allez tiens le aéro du vide on va faire sécher ça un peu de loin alors qu'est-ce que vous dites pour les copains alors ça dépend ce que tu mets un produit il m'a toujours la colle dangereuse dans un paquet ultrasons mais je vais essayer ça je nettoie uniquement avec le produit Valero c'est pas mal oui non mais Valero font des bons produits car le plus festidieux c'est le démontage de l'aéro c'est vrai c'est vrai que c'est chiant elle scanne les papiers du divorce oui c'est Johan qui dit ça c'est vrai tu scannes les papiers du divorce tu aimes bien ce Johan elle t'aime bien Johan c'est un gars qui lui fait un cours bon c'est pas un mec qui est très bon il n'est pas super doué il bricole il bricole ouais les papiers du divorce c'est ça c'est ça il faudrait être marié déjà ah il faudrait être ah on n'est pas marié c'est qui je me suis marié c'était pas avec toi non tu m'as pas fait ça j'ai pas fait une main demande elle demande quoi vous demandez quoi ah demande de mariage ah mais c'est que j'ai une maîtresse elle va pas être contente je sais pas si elle la prend un peu compliqué la situation c'est une double vie quoi sur mes prints je joins la résine c'est invisible très bien c'est ce qu'il faut faire tu utilises la résine d'impression que tu vulcanises aux UV je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire Star Trek peut-être on parle de Star Trek c'est ça Vulcain hein Spock c'est ça je pense que vous parlez de ça les gars alors je vais sécher ça sèche ça sèche ça sèche c'est dur à dire ça ça sèche doucement parce qu'il y avait pas mal d'eau dans mes mélanges autre part c'est dur c'est dur ça sèche très doucement c'est si chico voilà voilà là quand ce sera bien c'est qu'on verra après qu'est ce qu'on va pouvoir faire pour gagner du temps sur le dessus c'est en train de sécher ça va être un peu compliqué sur le visage on va se remettre on va mettre une petite couche sur le nez je pense que ça peut être sympa d'avoir si j'avais un nez un peu coloré serait sympa je trouve un peu coloré peut-être noir noir ce serait pas mal noir ou violet violet ce serait pas mal on va faire un violet foncé on va faire un noir violet va faire un truc un peu allez je prends un peu de violets ce que je mets sur la truffe ça peut être sympa d'avoir un peu de sur la truffe de la créature ça peut être sympa d'avoir un petit effet un petit effet coloré alors oui j'ai mis du violet je vais mettre un peu de noir dedans pour l'étendre un peu violet ou avec du marron foncé peut-être peut-être plus avec du marron foncé est ce que j'ai un marron foncé moi j'ai ça qui est pas mal on va voir avec ça si ça marche pas mal voilà ça ça va un peu éteint un peu mais en même temps ça reste violet parfait parfait c'est ce que je voulais peut-être un peu plus encore même on va tester 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 donc sur le pif de la créature on va tester 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 la consistance c'est pas mal ouais ça va le faire allez tu normalement faut pas faire ça quand c'est en train de sécher d'accord nous reproduisez pas ça on va tester on va tester on va tester là où on va tester tout ça c'est que jereesoux on va tester on va tester hop Wir na vrainteler on va tester levaint on va tester là j'ai le trait en même temps je fais sécher un peu les parties voyez voilà pas mal moi ça me plait pas mal moi ça me plait pas mal moi ça me plait pas mal pardon excusez moi vous voyez pas après on va assombrir un peu tout ça et sur les yeux je pense ça peut être sympa aussi sur les yeux ça ressemble un peu à ce qu'on a ouais on va essayer sur les yeux on fasse un peu sécher le truc là voilà allez sur les yeux voilà c'est un peu flou je suis désolé vous voyez pas grand chose du coup là là vous l'aurez peut-être mieux voilà ici voilà voilà bon voilà ça c'est fait qu'est ce que je voulais faire je voulais faire quoi oui je voulais maintenant avec je voulais maintenant avec mon jus sombre faire par le dessous mais c'est toujours pas sec donc on va éviter on va éviter on va éviter qu'est ce qu'on pourrait faire en attendant eh ben ma boule hein on va faire la boule la boule plus tôt dans les tons de verre donc 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 faire ça comme ça si j'arrive ouais on va faire ça parce qu'en fait on a deux choses importantes à faire on a ça et le et encore marqué je pense les ridules du visage là c'est suffisamment bien en train de sécher on va pouvoir attaquer ça allez je fais ça hop c'est quoi ça ce bouchon c'est mon violet donc pareil je les mets au fond les couleurs puisque c'est ça que j'ai utilisé je reprends un peu mon agrax sur shade et on va venir taper un peu le truc du dessous ah oui tous ces volumes là du dessous voilà je vais chercher avec de la grax pour bien les marquer on va en faire pareil ici voilà non mais les dents aussi on peut y aller ça va permettre de bien les dissocier dans ce qui a un sourire bien car l'acier le machin voilà de toute façon sur toute cette partie basse là je peux y aller assez gaiement parce que c'est le bas du visage de créatures donc ça va fonctionner si je le fais bien voilà donc on continue ici voilà donc ici pour le bas c'est fait pour le haut on va être un peu plus souple donc on va porter juste un peu d'agrax mais on va venir le apporter ici dans les pommettes on va rester comme ça je pense parce que sur le haut si je le marque un peu trop quoique au moins ici pour aller chercher vous voyez ces petites régules là donc au moins ici allez au moins ici au moins sur le nez et puis là par contre être un peu plus léger là ça va être bien là ça va être pas mal on va attendre que tout ça sèche un petit peu et pendant ce temps là on a pas mal avancé sur le séchage ici donc on va pouvoir avec de l'agrax faire bien dessous maintenant vous voyez allez parfait donc là je fais mon dessous à l'agrax donc là l'agrax il est plus sombre donc je peux me permettre d'aller chercher vraiment les creux du bas vous voyez ça fera bien sombre donc ça marche voilà donc ça va y rajouter encore une couche supplémentaire d'ombrage là dans ces creux ici je vais faire ici sur toutes les parties basses en fait voilà ici on va faire un peu de l'autre côté aussi ici voilà partie basse ici et après toujours pareil je fond un petit peu le je fond un petit peu mon dégradé d'ombrage ici aux endroits où j'ai mis l'agrax j'essaie de faire des transitions vous voyez voilà pareil si je mets de l'agrax ici parce que ça part bien dans l'ombre quand je remonte ici là je trempe mon pinceau dans l'eau hop et un peu sec je retire en voyez histoire que ce soit un fondu un peu correct voilà parce qu'autant je peux apporter vraiment de l'ombrage en dessous autant si je vais trop taper après dans les sur les surfaces du dessus je vais perdre mon éclaircissement voilà allez ça c'est fait terminado avec ça je vais maintenant peut-être attaquer mon travail un peu au pinceau parce que ça je vais pas trop pouvoir le traiter à l'aéro sinon je vais déborder ici sur tout ça donc le mieux le mieux le mieux il faudra que je vienne au pinceau après travailler tout ça ouais c'est le mieux allez hop on mène ça là ici je pense que l'aéro on va plus trop l'utiliser allez on va mettre ça ici de ce côté voilà travail aéro c'est terminé on a fait nos bases on va dire là j'ai mes peintures sur le dessus que j'ai utilisé ça j'ai encore un peu de vie au lait dedans donc on va se mettre un peu de hop d'eau et on va vider notre aéro dans le godet là vous voyez ça c'est important à voir quand vous avez un aéro tu nous fais un beau jade pour la boue sous le dragon oula on va essayer mais on aura peut-être pas le temps de voir ça François non faut pas gâcher c'est la picole bah ouais vous parlez picole tu m'étonnes François c'est une erreur de smiley en cette crise sanitaire je ne me permettrais pas un bisou coeur ouais Christian et François ils font des Chris je crois qu'il a viré mon coeur il fricote avec un mec du chat il nous a fait le rythme de staying live à l'aéro bien tu as l'oreille musicale parfait c'est pas grave Chris c'est le vin qui est oxydé ouais c'est peut-être un peu Chris qui est oxydé aussi je pense mais bon du pinard à l'aéro je suis sûr que ça ferait un bon on l'a dit bah oui oui c'est fort possible en plus après je sais pas si pour le fixer il faudrait pas mettre un coup de vernis derrière quand même mais pas impossible que ça marche cette histoire à la con voilà bien nettoyer le machin quand même après je fais un nettoyage de mon côté évidemment quand je dis de mon côté c'est à dire quand hors live voilà allez on se met un petit peu de diluant d'engoler histoire de fluidifier un peu tout ça et que ma teinture qui reste un petit peu ne vienne pas encrasser tout ça voilà allez pas trop mal pouc et et pouc pouc et pouc ça on va mettre dessous on en a plus besoin pour le moment allez c'est parti tous voici quelques résultats de recherche qu'est-ce qu'elle veut elle des fois elle parle toute seule comme ça je sais pas pourquoi ferme là tiens qu'est-ce que c'est ça est-ce qu'on peut se voir samedi t'auras qu'à dire à ta femme que tu vas au tennis alors ah j'ai oublié le petit bouchon hein pourquoi j'ai pas un physique à aller au tennis moi non alors il est où mon truc ah il est là petit saupalin c'est important pour essuyer nos petits coups de pinceau allez ça ici on a notre machin vous voyez tout ça c'est nickel et on a ça ici alors 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 qu'est-ce que ça dit ça dit que c'est toujours pas sec peut-être un petit coup de sèche-cheveux hein l'histoire de eh ouais je pense qu'on va pas pouvoir y couper les gars ah si je sais ce que je voulais faire avec mon héros bon tant pis je le ferai après je le ferai après tant pis j'ai fait le con alors attendez on va profiter pour vous raconter un truc il m'est arrivé hier on va profiter on va profiter voilà voilà pas mal ça va un peu sécher le machin voilà alors vous voyez les trucs qui sont un peu brillants ça me dérange pas parce qu'après tout ça je vais le vernir au mat je me dis j'ai un truc qui tombe sur le live oh pas grave alors bon bah c'est bon voilà on a notre dos qui est bien clair là c'est ombré là ça redescend bah tout ça me va bien moi ça c'est bon travail préparatoire là c'est good maintenant 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 que vais-je faire ça ici pour ombrer ok ça on va se concentrer un peu sur le visage ici ouais 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 on va faire ça on va faire ça je vais mettre un petit coup de comment il s'appelle là pas de Nune Oil mais de Dracanac machin là l'espèce de glacis un peu violet voilà Druchy violet allez première chose un petit peu de Druchy violet ici tac 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 voilà 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 donc Druchy violet voilà ici ici voilà c'est pas mal ici on voit là et surtout aux abords vous voyez je floute un petit peu et dessous là du nez aussi voilà aux abords je floute un petit peu donc je mets le Druchy violet sur mes parties violettes et je floute un petit peu les abords où mon Druchy violet s'est déposé voilà tac tac et voilà pardon vous avez strictement il y a eu j'étais hors cadre donc il faut que je me décale un peu là voilà qu'est-ce que c'est ça oui elle fait elle a fait une publicité parce qu'elle fait de la réflexologie plantaire elle s'est servi de notre enfant pour faire sa publicité vous irez voir si vous voulez émilie Dumont naturopathie émilie Dumont naturopathe émilie Dumont naturopathe le naturopathe quand t'as mal aux pâtes non c'est quoi c'est pas mal pas mal hein c'est pas mal zo studio zo studio qu'il vous faut émilie naturopathe quand t'as mal aux pâtes et au cul aussi ça va ouais mais ça rime moins voilà ça c'est fait les copains maintenant 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 on va reprendre un petit peu alors là il y a le neneu ici il me faut encore un peu de violet voilà là c'est bon on va prendre maintenant notre couleur de base mais on ne pourra pas la travailler de suite là même plus par dessus ce que je vais faire c'est qu'on va se faire un brossage les copains ouais je sais c'est un truc de dingue on va se prendre ça vous voyez naturopathe c'est la pilosité oh Christian il demande si c'est la pilosité naturopathe elle le prend mal c'est plus son copain non mais il ne fallait pas insulter naturopathe mais des panzani c'est pas mal ça naturopathe mais des panzani bah oui comme on a dit c'est c'est les pâtes nature c'est les pâtes nature ah notre fille elle dit naturopathe les pâtes nature ah on essaie de trouver des jingles on cherche naturopathe les pâtes nature naturopathe mais des panzani j'aime bien moi naturopathe mais des panzani emilipathe quoi emilipathe emilipathe oh pas mal emilipathe emilipathe parce qu'elle s'appelle emilie donc ça ferait emilipathe 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 ça encore bien emilipathe ouais c'est pas mal et si avec ça si avec ça tu pètes pas le game sur internet je comprends pas quelque chose de cet acabit là alors vous voyez je me suis fait un petit le mieux c'eût été de le faire je vais vous dire moi de pas le faire sur palette humide en fait ça il faut le faire sur palette pas humide il faudrait le faire idéalement idéalement dans une petite basque un truc comme ça en fait ce que j'ai fait là il faut le faire dans un truc un peu comme ça donc on va refaire ça je vais le mettre là et je vais le faire là ça il faut le faire là en fait donc on va mettre du rouge alors pourquoi il faut le faire là parce qu'en fait il faut pas d'eau il faut pas d'eau parce que je vais faire un brossage donc si je mets de l'eau ça marche pas vous avez compris l'idée les gars voilà voilà c'est pas mal allez hop donc ça ce petit mélange là et bien je vais me le passer en brossage est-ce que c'est pas un peu gros ça oui ça c'est un peu gros on va essayer de prendre celui-là il sera plus précis donc tac 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 vous voyez je me fais un petit mélange rouge-rose là un truc dans ce style là je frotte ça ici et je vais venir le taper là voilà le but c'est de faire apparaître ici on a un peu les micro-volumes qu'on a là donc je vais en sens opposé à la texture pareil logique j'imagine j'espère donc sens opposé à la texture ici là pareil donc sens opposé à la texture voilà un peu comme ça un peu ça un peu ça ici voilà sens opposé à la texture et là aussi voilà ça marche pas mal ça fait apparaître un peu les petits volumes on le refait ici voilà sur la queue ici on se refait on se reprend une petite dose là voilà je suis ici voilà ici très léger sans s'opposer à la texture ça a pris normalement je ne sais pas si vous voyez bien voilà donc là ça a marché je vais le reprendre un peu ici voilà léger vraiment sur les parties qui prennent un peu la lumière voilà sans trop chercher à le marquer non plus pas que ça fasse trop artificiel voilà voilà allez parfait maintenant je me fais la même chose avec du rouge voilà c'est un rouge ici et je vais faire plutôt sur les parties un peu plus basses voilà voilà je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas simple de rester en cadre quand on teint des gros trucs comme ça là ce qui m'embête un petit peu c'est que c'est pas trop sec mais je tente quand même d'y aller ouais c'est passé hop c'est pareil c'est pas trop sec mais je tente quand même d'y aller voilà ici voilà voilà et vous voyez comme ça j'ai récupéré tous mes micro volumes là quand je trouvais que c'était un peu rose vous voyez je peux tout à fait venir avec un peu plus de rouge ici quand je trouve la transition vous voyez elle est trop forte là je viens avec un peu de rouge et ça va venir un peu atténuer le truc voilà ça c'est bruit allez c'est fait on a nettoyé le truc on a fini pour le brossage ici en tout cas hop et maintenant sur le visage ben là on va y aller mais plus souple on va faire ça plutôt au détail donc ça hop on en met là donc on se met notre peinture de base ici celle qu'on a utilisée pour la gueule de la créature on va se faire à côté on va se rajouter un peu d'ivoire à côté alors là on va se faire nos petits mélanges donc là ici couleur de base là couleur de base ivoire voilà je vais mettre ça tout ici ça ne va plus en avoir besoin pour l'instant donc je mets là voilà on va commencer un travail au pinceau pour une fois vous voyez un peu la palette je pense donc ça peut être pas mal ça peut être un peu pas mal allez voilà on est bon donc là on va attaquer les des parties qui sont plus subtiles donc là on peut plus travailler comme un bourrin comme on l'a fait jusque là donc on sort les petits pinceaux celui là celui là pourquoi t'as rigolé quand j'ai dit les petits pinceaux ouais je t'entends là et voilà alors là il faut que je fasse une mise au point un peu correcte ici parce qu'on va travailler sur tout le visage du machin allez on va mettre la mise au point qui va bien pour que vous puissiez bien voir comment on va faire ça hop je mets mise au point automatique mais j'ai l'impression qu'ils sont fous un peu ce que je dis voilà alors l'idée ça va être d'essayer maintenant de travailler un peu toutes ces parties vous voyez hop qui prennent la lumière donc ça comme ça ça et ça et je pense même encore allez je pense même qu'on va pouvoir encore travailler ça je pense qu'on peut travailler encore en brossage je vais être honnête avec vous je pense ça va se travailler plus au brossage il sera plus efficace même il sera plus efficace au brossage la mise au point je vais la faire en manuel parce que sinon on va plus s'en sortir voilà donc là ici on va faire ça au manuel donc voilà on passe ici avec le flanc du pinceau vous voyez voilà je vais venir chercher un peu ces micros volumes comme ça avec mon fond de pinceau pour la déchambre un peu ici donc pareil je décharge un maximum ici et je vais venir ici pareil même chose attraper attraper tous ces volumes là comme ça voilà je pense ça marchera mieux si on fait ça voilà et maintenant je peux aller chercher avec mon pinceau les petits volumes allez c'est parti mon kiki il faut que je me fasse un mélange avec mon violet aussi à côté je vais venir taper un peu dedans violet plus le blanc voilà pour avoir un violet un peu clair et ça va me permettre d'aller faire ces volumes voilà on va aller chercher tous ces petits volumes là ici ça voilà même chose ici de ce côté je ne sais pas si vous voyez bien ouais voilà donc là vous voyez on a essayé d'être beaucoup plus précis ici ici on va mettre ici là voilà si je suis un peu avec le mélange de mes couleurs ce n'est pas très grave si je suis un peu violet dans mon beige là ce n'est pas très grave parce qu'on comprend bien que notamment sur les parties intermédiaires comme celle-ci là ce n'est pas inintéressant qu'on ait tous ces mélanges là voilà ici là il faut que je fasse aussi revenir un peu la lumière là ici sur ces parties hop donc là c'est avec la couleur de base je n'ai pas obligé d'être aussi appuyé que sur le haut donc le but là je traite effectivement les petits volumes on pouvait faire réapparaître un petit peu vous voyez donc là pareil ici ils ont un peu disparu donc on va les faire un peu réapparaître là il faut que je pose de la couleur clairement sur le volume ce n'est pas compliqué c'est-à-dire les volumes qui ont un peu disparu vous voyez j'essaye de les récupérer et de mettre tout simplement une couleur plus claire dessus voilà comme ici voilà l'avantage de mon de mon ombrage là avec les avec les jus c'est que ça ça s'est mis dans les creux et ça me permet d'identifier assez facilement les les endroits où en fait j'ai un retour de où je dois remettre ma couleur quoi ici et ici il va falloir après que je regarde l'art pour savoir un peu comment ça se passe pour d'autres volumes voilà donc la gueule si vous voulez elle commence à apparaître ce qui peut être intéressant c'est de travailler la gueule et de ne pas travailler le corps c'est-à-dire que vous voyez le corps il peut être travaillé assez simplement mais le simple fait après travailler le visage votre figurine du coup dans son ensemble paraît beaucoup plus abouti simplement parce que vous avez cette partie là enfin ça marche pour toutes les figurines que vous avez poussé plus loin dans ces retranchements un petit peu donc du coup effectivement ça paraît d'autant plus bossé on va dire alors qu'en fait ça n'est pas forcément voilà là je viens fondre un petit peu vous voyez mon violet donc là je prends tout simplement du violet de base mais je viens voilà caresser un petit peu les parties avec de la peinture un peu en lavis vous voyez enfin en glacis plutôt voilà je viens amener des glacis de violet vous voyez je prends du violet sur ma palette ici sur le côté et il est très léger vous voyez ce violet là et je viens travailler en fait en glacis ici pour essayer de faire des transitions moins brutes plus douces entre effectivement mon violet et mon marron une espèce de beige quoi je reprends un petit peu de clair ici j'ai essayé d'apporter encore un peu plus de luminosité sur cette partie là que c'est le nez de la figurine voilà un peu ici sur le retour tac tac voilà on peut mettre des petites touches rouge comme ça pour suggérer un peu des micro volumes ici ici voilà ici voilà là c'est fait là c'est fait là c'est fait les yeux les yeux je pense qu'on peut les faire bien rouge comme il faut donc on va prendre un rouge qui est beaucoup plus vif que ce qu'on a déjà celui-là me paraîtra pas mal une espèce d'antaresse règle je pense que c'est un rouge qui est encore plus intense que celui que j'ai mis là et pour le faire gagner en intensité on va lui rajouter de l'encre rouge dessus je vais me mettre là sur le côté pour pas oublier parce qu'il a les yeux rouges dans le machin ouais il a les yeux rouges il a des yeux rouges qui sont bien marqués rouges je vais prendre un peu d'encre de Nune Oil aussi ou d'encre noire pour bien détourer mes yeux donc ça je vais faire un travail préparatoire c'est à dire que je vais détourer d'abord mes yeux avec du Nune Oil d'accord le but c'est que mon rouge il pète d'autant plus ici donc si j'ai un tour d'oeil qui est bien noir vous voyez donc c'est ce que va me permettre de faire le Nune Oil voilà je vous mets une bonne couche ici de Nune Oil que je tapote pour être sûr que ça vienne bien glisser dans les creux pareil ici là du Nune Oil qui va venir bien dans les creux là je fais tout autour de mon oeil vous voyez voilà le but c'est que j'ai un orbite autour de l'oeil j'ai une espèce de vraiment de voilà vous voyez de liseré noir voilà ça va falloir laisser sécher pour en profiter pour assombrir mes narines aussi ça leur donnera de la profondeur donc on met du Nune Oil dans les narines ça ne mange pas de pain ça renforce le creux et on peut aussi le faire dans les dents un petit peu en profiter ici pour davantage encore davantage encore gagner en lisibilité notamment sur ces dents voilà voilà ici ici voilà je peux mettre des petites pointes de Nune Oil aussi dans des creux très profonds c'est pas interdit voilà ici par exemple ici c'est pas interdit puisque effectivement c'est à partir du moment où c'est très profond ça va me faire gagner du contraste beaucoup sur ma figurine et bah le contraste évidemment c'est le secret aussi d'avoir une pour avoir une une peinture qui a de la gueule il faut du contraste aussi évidemment voilà là c'est bueno mon oeil a un petit peu séché donc ce qu'on va faire on va se mettre une base blanche ici cette base blanche elle est essentielle parce que si j'ai une base blanche ma couleur qui va venir se greffer dessus elle paraîtra d'autant plus lumineuse c'est assez logique donc je me refais une base blanche pour l'oeil je vais refaire pareil de l'autre côté voilà j'essaye de de respecter là on dit autant que faire se peut voilà de l'oeil ici je peux en profiter aussi pour passer mes dents alors les dents dans ce dans ce dans ce dans ce dessin elles sont rouges aussi les dents les dents sont rouges aussi eh ben allez c'est parti mon kiki je repasse toutes mes dents du coup ça va lui donner effectivement un aspect encore plus menaçant voilà je prends bien soin de garder un trait de noir entre chaque dent toujours pareil pour la visibilité voilà pour garder bien le liseur et noir entre chaque dent c'est ça qui va donner la visibilité complète si j'ai pas ça ça marche pas voilà on décale un petit peu vous voyez on est plus du tout dans le même genre de travail que ce que je faisais au départ là on peut plus y aller quand même bon évidemment on pourrait encore mais bon si on veut faire quelque chose qui est vraiment de la gueule on ne peut plus y aller comme un bon évidemment voilà donc là ça commence un peu à paraître bonne nuit bonne nuit bah oui bonne nuit les copains quelle heure il est vous savez combien 1h59 allez on va continuer encore à peindre un petit petit peu et puis après on fera dodo mais j'aimerais au moins avancer sur cette tête voilà les yeux la bouche que vous puissiez voir un truc qui est un peu fini et puis qui a de l'allure parce que vous voyez très bien que quand on a fait ça le corps il est vraiment secondaire et sur beaucoup de figurines c'est comme ça et le plus important c'est le visage bon on a un peu bossé le corps c'est pas qu'on a rien fait mais c'est essentiellement de l'aéro et avec le visage fait le corps resterait tout à fait crédible bon sachant que normalement il y a ces parties là à faire celle-là 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 je pense que je les ferai plus de mon côté parce que sinon ça va être trop long allez base de l'oeil c'est fait est-ce que je remets une petite lichette là pour refaire la forme un petit peu parce que ça ne va pas l'air parfait ouais allez on va se refaire ça oui voilà allez c'est bon maintenant maintenant on va se prendre l'oeil rouge ici et on va se le faire bien rouge alors pour avoir de belles dents ne brossez donc pas trop fort garder un peu de bouffe pour la lisibilité tout à fait oui c'est bien d'avoir un peu de noir je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire rien qu'avec les petits détails j'ai mal aux yeux pourtant il n'y en a pas beaucoup mais c'est j'ai pas tout souligné comme détail mais juste quelques-uns et ça suffit allez c'est parti hop là il faut avoir une peinture assez fluide voilà pas trop charger le pinceau parce que c'est que l'oeil qu'il faut aller chercher voilà ça y est notre oeil rouge il est fait après on va venir le retravailler bien évidemment alors là le fait d'avoir fait cette base blanche ça me permet d'avoir un oeil malgré la peau rouge de l'animal j'ai un oeil qui ressort énormément parce qu'il est sur base blanche en fait du coup le contraste se fait et ça fonctionne et il ressort alors pour autant j'ai une couleur d'oeil qui est équivalente voilà voilà pour les oeufs rouges du bestiaux allez ça c'est fait je pense qu'il faut remonter un peu un poil ici le dessin des narines voilà je vais faire là ici et ici et ici voilà et ici si on a la lumière qui vient bien en face et bien ici on a un petit trait blanc voilà pour rendre compte un peu de l'humidité de la narine je pense qu'on a monté notre notre bleu ici voilà je vais rajouter encore un peu de hop hop voilà donc là je refais je rajoute un peu de vous voyez sur les petits tours d'oeil là je rajoute un peu de sur ces petites rides autour de l'oeil j'ai éclairci encore toujours pareil pour diriger la tension vers l'oeil donc voilà voilà donc là on a ça maintenant il va être intéressant c'est de prendre hop là il est tombé dans le truc un petit peu de vert je prends un petit peu de vert ici le but c'est de donner un peu du volume à l'oeil donc je vais prendre un peu de vert que je vais mélanger avec mon rouge évidemment pour me faire l'ombrage vous avez tout compris voilà et je vais venir ici taper ça en dessous en dessous de l'arrondi de l'oeil ici voilà dans le frais dans le frais je viens un peu voilà c'est bon même chose de ce côté donc je fais mon ombrage ici donc vous voyez c'est bien sombre et après je viens tapoter ici voilà et après je viens remettre du rouge ici pour retrouver l'intensité voilà maintenant je vais faire l'inverse je vais venir avec du clair faire le dessus de mon oeil un peu ici voilà et après avec du rouge ici pour retrouver là je reviens avec mon rose un peu là ici taper un exercice sur le dessus de l'oeil voilà toujours pareil du rouge bien tense au milieu voilà je commence à faire un espèce de petit dégradé dans l'oeil la petite pointe ici pour faire éclaircir le oeil ici la petite pointe elle va venir ici ici voilà le but c'est qu'on a l'impression que notre oeil brille un petit peu voilà donc là un petit peu d'éclairage pour refaire notre indi on va venir refaire notre ombrage pas en dessous voilà ici c'est pareil donc là c'est des allers-retours vous voyez voilà ici bon ça c'est bon maintenant on va prendre de l'encre rouge ici je mets une petite dose pas beaucoup l'encre rouge en fait c'est pas du shade c'est vraiment de l'encre le but c'est de donner de la vivacité voilà bon je vais appliquer l'encre rouge ici sur tout mon oeil je refais un petit passage voilà l'encre rouge elle a bien marqué je vais devoir refaire mon petit point lumineux mais c'est normal c'était là et mon petit point lent qui était là pareil de l'autre côté je vais devoir refaire ici je ne sais pas si vous voyez bien vous ne voyez pas il faut que j'aie mon ombre rouge je refais ici mon petit éclairci et mon petit point lent ici voilà c'est bon j'ai ce qu'il faut au niveau des yeux bon bah c'est bon ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ce qu'on peut avoir après ici c'est peut-être un petit jus un peu rouge voilà bien détouré voilà mais ça c'est ensuite les lèvres alors comment c'était fait ces lèvres là est-ce qu'il y avait un peu un peu de ouais si il y avait un peu de violet dans les lèvres voilà donc on va reprendre un petit peu de mon violet là et on va se refaire un peu ça avec des petits jus ok avec des petits jus ici je viens un peu vous voyez remonter faire un peu remonter le violet là sur mes gencives voilà juste comme ça ça suffit je vais faire pareil de ce côté donc j'ai un pinceau qui peut charger avec un peu de violet dedans voilà comme ça et j'applique ça un peu en faisant remonter vous voyez vous voyez les pigments voilà ça teinte un peu ça suffit là c'est fait je peux toujours amener un peu d'éclaircie aussi sur ces babines ici peut-être plus en texture pour suggérer un peu là la texture de la babine un peu ici un peu ici on va faire pareil là hop et hop et plus un petit point comme ça voilà je texture un peu si vous voulez la lèvre du du monstre on va dire en quelque sorte je vais le refaire ici voilà pour tenter un peu plus de luminosité sur cette partie là dans l'axe de la lumière voilà ça va suggérer un petit peu l'humidité peut-être voilà en tout cas ça marchera mieux voilà donc ça c'est bon ça c'est bon allez un peu d'éclaircie sur certaines parties encore qui récupère bien la lumière hop hop voilà voilà pour revenir encore un petit peu en intensité là ici ici voilà hop voilà ici voilà ici voilà voilà ici là là avec mon violet qu'elle lui ajouté un peu de clair ici voilà venir ici juste en dessous des dents attraper ses petits volumes là j'en ai à d'autres ici là voilà ça c'est bon c'est fait à ce qu'on garde les dents blanches ou est-ce qu'on part sur une couleur un peu je sais pas si les dents rouges ça va bien marcher parce que c'est ce que propose le c'est ce que propose le dessin mais honnêtement je suis pas très fin en fait ça ici un peu les couleurs et comme ça voilà un peu de viol et si c'est ici alors on a un peu de viol et si aussi voilà je le dégrade un peu vous voyez je mets un peu de violet après j'essuie mon pinceau et après je dégrade ça ici un peu dans le frais voilà comme ça un peu de clair ici pour la texture de la lumière ici voilà on va faire aussi je suis bien un peu l'humidité oui en faisant des petites touches de clair comme ça là pareil il y a plein de petites textures hop qu'on peut attraper pour suggérer cette micro texture qu'il y a là voilà bon ben voilà il y a un peu de rouge aussi des fois ici là vous voyez pour ajouter si on veut ce que ça a vraiment de l'intérêt je sais pas là c'est pareil pour rajouter un peu le rouge ici est-ce que ça a beaucoup d'intérêt je ne sais pas on va le faire c'est un peu présent sur l'artworks là donc on va ajouter un peu c'est le pastel rouge ici là voilà voilà bon ça ajoute un peu de couleur effectivement dans les dans ces espèces de petits tentacules mais je sais pas si c'est vraiment essentiel en tout cas c'est fait et le bout je trouve c'est plus intéressant de les faire violer comme ça ça fait une espèce de un peu de corolle là un peu autour voilà on enleve pas beaucoup et juste des petites touches comme ça je pense ça suffit voili voili voilou et là sur le dessus elle est pareil on va faire un peu des un peu des petites traces comme ça et un peu violée là aussi voilà 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 voilà, j'ai un pinceau qui est peu chargé vous voyez, je fais juste des petits glacis violets par-ci, par-là sur le bout de ces petites escroissances là, c'est plutôt vous voyez, là, il y a un peu de bleu là, ici, là, comme ça ça marche comme ça est-ce qu'on fait ça bleu ou violet non, c'est un peu comme ça, vous voyez voilà, donc on fait tous ces bouts-là un petit peu violet on pourrait le faire à l'aéro, c'est compliqué si on faisait ça comme ça à l'aéro, parce qu'on irait forcément taper derrière on pourrait pas isoler cette partie-là ou alors il faudrait faire un masquage avant mais est-ce que ça vaut le coup de faire un masquage pour traiter quelque chose d'aussi petit honnêtement je pense pas voilà là, ça commence un peu voilà, ressembler à quelque chose voilà, je peux intensifier mon violet évidemment sur les extrémités le but c'est d'arriver au violet pur sur les extrémités mais entre les deux il faut essayer d'être progressif quoi voilà un peu de progression ici aussi un peu là et là moins de progression là on y va franco bon normalement il faut essayer d'attendre un petit peu que ça sèche mais moi je suis impatient donc j'ai pas trop attendu voilà bon ben voilà la tête du bestiaux les dents ouais les dents j'hésite encore les dents très rouges comme ça ça m'inspire pas des masses moi ça m'inspire pas des masses mais bon normalement il faudrait faire ces dents très rouges mais je trouve que ça fait perdre un peu de ouais je pense que ça va faire perdre un peu de de caractère au monstre on va voir les tentacules c'est pas une barbe comme sur beaucoup de dragons type mythologie chinoise oui c'est un peu ça je pense l'idée le mélange du ricard pas trop dilué moi ce que tu vois en tentacule sous la tête je l'aurais traité en dégradé orange rouge jaune ouais ouais peut-être c'est vrai t'as raison ça aurait marché aussi il n'y a rien qui est faux il n'y a rien qui est faux parce que à partir du moment où j'ai ça là ici sur le bout de la queue là ça fonctionnerait aussi mais a priori il n'y a que cette partie là où il a vraiment ce truc assez significatif donc il faut que ça reste peut-être localisé sur la sur la queue du monstre je ne sais pas hop voilà on fait un peu mon mélange remonte le chat pour les dents non on ne parle pas de masquage il y en a qui ont été traumatisés dents en doré ouais peut-être 3h que je me prends la tête là-dessus si certains possèdent des techniques imparables pour faire propre pour faire le masquage c'est-à-dire pour faire un masquage propre je suppose alors attends c'est de quelle couleur ça ah oui c'est un peu comme ça alors ce truc là il m'a l'air un peu violet foncé marron ça là ça m'a l'air un peu violet marron bref foncé marron on va le faire comme ça et en dégradé voilà donc ça on va mélanger du rouge avec du vert ça fait quelque chose qui ressemble à ça voilà et a priori ça ça vient se dégrader après avec un peu de violet là et un peu de marron après là mais bon on va le faire ça on va pas le faire ça avec un un beau pinceau on va plutôt le faire avec ça donc je mélange du rouge avec mon vert qui est là pour faire un marron voilà tant qu'à faire ça se dégrade vers le marron sur l'artbox donc autant faire un marron avec les couleurs que j'ai dans la palette toujours pareil même principe palette réduite et après au fur et à mesure de la montée du truc je rajoute un peu de violet dedans dans le frais voilà ça ce sera en doré c'est parti là donc voilà et ça finit comment ouais ça finit ça finit que ça c'est de l'or a priori ouais ça finit que ça c'est de l'or donc on peut finir avec du violet pur sur le bout des machins voilà un peu comme ça quoi et entre temps du violet marron bon écoutez on va faire parler de l'autre côté moi je trouvais ça peut-être plus intéressant de rester sur des je trouvais ça plutôt plus intéressant de rester sur une espèce de marron parce que je trouve que ça casse un peu le ouais ça casse un peu l'étendue de la tête je trouve donc ouais je vais virer ça je vais plutôt revenir avec ça l'avantage c'est que en peinture tout se corrige donc on va plutôt venir réclaircir ça voilà avec quelque chose comme ça dans le genre quoi voilà je trouve ça plus sympa ici tiens je vais me mettre un peu de sombre ici c'est la partie inférieure du nez là aussi là aussi donc là je vais venir un peu pour gagner de encore de l'ombrage là dans mon nez pour faire quelque chose d'un peu plus impressionnant je vais rajouter de l'ombrage ici là ici aussi l'ombrage un peu au vert vous voyez hop petite pointe de vert les petites pointes de vert ici ça marchera bien voilà ça fait un aspect un peu plus menaçant je trouve ça reste toujours mon rouge j'en mets une petite guichette ici voili voilou bon bah les copains je pense qu'on va pas arrêter qu'à l'heure il est bon on va arrêter là ça fait 2h25 est-ce qu'il y en a euh j'avais dit scotch ouais alors moi pour le masquage voilà bon écoutez on a fait ça voilà pour ce soir je vais débrouiller un petit peu comme ça vous verrez mieux donc surtout le visage sur lequel on a bossé parce que c'est le point le plus important et puis il nous restera la boue verte le corps il est fait ce sera essentiellement des petites retouches avec les griffes avec tout ça on va prendre du vernis mat pour 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 faire disparaître la brillance au niveau des ombres vous voyez mais ça je vous montrerai quand ce sera fini et puis les dents je ne sais pas encore ce que je vais faire on va voir on va voir on va voir on va ajouter encore peut-être un poil de texture sur le visage et puis on verra dents en bronze ouais mais j'ai peur que ça se confonde un peu trop si tu veux avec le visage et je trouve que les dents quand elles ressortent elles sont un peu plus menaçantes que si je les faisais de la même couleur que normalement dans l'artwork c'est rouge mais rouge ça ne me convainc pas moi sincèrement voilà c'est ça l'artworks ouais je ne sais pas moi je préfère comme ça perso après j'utiliserai la vraie peinture dorée pour certaines parties ouais bon à voir je ne sais pas trop comment on va dépatouiller le machin on verra bien bon ben je vous fais de gros bisous les copains est-ce qu'il y a des questions particulières moi je pose ça là je le tiens comme ça histoire voilà allez on va tenir ça comme ça ici un petit zoom ici et on va zoomer mise au point voilà alors est-ce que masquage liquide oui masquage liquide ou patafix je trouve que c'est ce qu'il y a le plus efficace moi patafix c'est ce que je préfère en masquage masque-hole umbral oui ou ruban effectivement ça marche aussi très bien après le masque-hole umbral il vieillit mal je trouve si tu le gardes longtemps et comme on fait t'en fais pas tous les jours du masquage tu risques de le perdre moi j'en ai un qui est devenu complètement tout poisseux c'était pas terrible ouais la patafix il faut pas laisser longtemps sinon la couleur de sous se barre je suis d'accord mais bon faut avoir la patafix de qualité et puis sincèrement si tu la laisses pas longtemps tu fais juste le temps de ton masquage j'ai pas de soucis j'ai maté les images sur les notes effectivement les dents rouges je ne suis pas fan non plus t'as vu ça marche pas ça lui donne un côté plus animal les dents alors je ne vais pas les laisser blanches il faut il faut ombrer tout ça donner un peu plus de relief mais mais je trouve que les dents rouges ça ne marche pas des masses je suis d'accord dents en bronze ouais je ne sais pas il est dégueu cet artwork ouais c'est pas qu'il est dégueu ouais non c'est joli mais en 3D en peinture je trouve qu'une fois qu'on a le modèle devant soi c'est plus joli de partir sur des trucs un peu moins saturés comme ça je trouve que l'artwork bon c'est perso les dents ressortent super bien limite renforcent le focus sur les yeux par exemple ouais mais après les dents de toute façon je vais les éteindre un peu donc du coup on va se recentrer sur les yeux après je pense quand j'aurai été un peu les dents ouais les dents rouges c'est assez je suis d'accord le redstone ou un contraste rouge léger pour les dents si tu veux suivre les dents bonne nuit merci bon les dents rouges je vais encore réfléchir un peu mais je ne suis pas fan je ne pense pas que ça va partir là dessus écoutez je vous dis bonne nuit les copains portez vous bien ça m'a fait plaisir d'être avec vous je vous dis à jeudi prochain si vous voulez soutenir n'hésitez pas j'ai eu des tipers qui se sont rajoutés c'est super je suis très content donc merci n'oubliez pas si vous pouvez de partager de liker d'en parler autour de vous bien évidemment le tipi vous n'hésitez pas ça peut être une contribution très simple à la hauteur du prix d'un café même voire moins ou davantage si vous le souhaitez n'hésitez pas moi je suis progrès plutôt que d'acheter des cadeaux à vos enfants donnez moi votre argent je pense que c'est mieux et puis passez tous une bonne nuit allez gros bisous à bientôt ciao ciao